Chers amis, nous sommes ce soir le mercredi soir 3 janvier et donc 23 du mois de Tevet, le shiour acheté par Orly Korsia ainsi que toute sa famille. Pour avoir acheté ce shiour, shiour pour l'élévation de l'âme de son papa que je le mérite de connaître, pour avoir acheté ce shiour pour l'église de l'âme de son papa, et que la famille a été habituée par Orly Korsia ainsi que la famille a été habituée par le temps de l'âme de son papa, et que la famille a été habituée par Orly Korsia, avec cette permission, nous pensons aussi à tous les chers et les chers pour tous les chers, que tous les autages retournent en bonne santé, dans la maison d'Amen. Alors pour ce premier shiour de ce soir, il y aura plusieurs pour ceux qui veulent. Bezra Tachem nous suivre et bien nous avons étudié une étude un petit peu particulière c'est un grand offre schéma pour tous les malades d'Israël et blessés aussi que nous avons je remercie pour tous ceux qui peuvent nous soutenir pour le 10 de mois que Dieu vous bénisse nous avons étudié un petit peu les passages du Zerashim Sha mélangé à d'autres oeuvres d'autres livres, d'autres commentateurs sur une question sur laquelle nous avons pu nous promener un jour un petit peu ambigu difficile à suivre il faut être concentré pour comprendre la valeur de ce chiour on va passer d'un sujet à un autre sujet pour comprendre et fermer la boucle de ce que nous allons poser comme question nous venons de finir la douzième paracha du livre de Bereshit la paracha de Vahiri et cette paracha de Vahiri on y découvrira deux choses essentielles la première c'est que Yaakov Avinu Alaba Shalom a voulu dévoiler à ses enfants quand et de quelle façon se passera la Géoula c'est ce qu'il a voulu faire seulement qu'est-ce qui l'a poussé à cela c'est parce qu'il avait constaté remarqué que les lettres qui forment le mot faute en français donc Chet et Tet ne figuraient pas dans les 49 lettres que compose le nom des 12 tribus vous constaterez qu'en descendant toutes les tribus il n'y a pas ni la lettre Chet ni la lettre Tet donc comme il n'y avait pas de faute sur ses enfants dans les lettres il a compris que ses enfants étaient dignes de vivre la date de la Géoula et comment se passerait la Géoula j'ai oublié de mettre le micro donc je reviens un tout petit peu en arrière désolé je n'ai pas fait attention le son était un peu étouffé non non il n'y avait pas de son du tout il était en bas alors je recommence nous sommes ce soir le 3 donc mercredi soir 3 du mois de janvier le 4 du mois de Tevet et nous avons un jour qui a été acheté par Tzadika donc je reviens un peu en arrière désolé j'ai oublié de mettre le micro ça arrive le shiour que nous allons voir ensemble est basé essentiellement sur des enseignements du Zerashim Shon et qui commence par nous expliquer que la paracha de Vayichi donc 12ème des parachiottes de comment dire Bereshit qui clôture se détermine par deux choses essentielles la première c'est la volonté d'Yakov de dévoiler la fin des temps de comment elle va se passer et à quelle date elle aurait lieu il le sait la shiour est avec lui pour le lui dévoiler et puis la deuxième chose c'est qu'on va découvrir par la suite Bezrat Hashem que c'est une paracha Stouma et on va comprendre pourquoi qu'est-ce qu'a vu Yakov on a expliqué donc sans le micro qu'est-ce qu'a vu Yakov pour pouvoir dévoiler à ses enfants il a constaté que la lettre het et tet qui forme le mot faute en français ne figurait pas dans leurs 49 lettres pour composer le nom des 12 tribus donc il a dit il n'y a pas de faute dans leur nom seulement il a aussi constaté que le lettre les lettres du mot fin des temps kets kouf s'a dit ne figurent pas non plus dans le nom de ses enfants il y a quelques jours de cela nous avons expliqué pourquoi il n'a pas pu dévoiler la fin des temps à ses enfants à cause des descendants négatifs qui descendront de deux tribus effrayé méménaché même s'il y a eu d'autres tribus ceci étant les rois de Yéhouda les descendants de Dan comme on va le constater dans cette étude la reine étant donné que d'un côté il a vu qu'il n'y avait pas de faute chez eux il a voulu leur dire d'autre côté il n'y avait pas la lettre kouf et tzadi qui signifie fin des temps il a dit apparemment ils ne sont pas dignes comment est-ce qu'il a su ? Rashi nous dit parce que la Shrina l'a quitté donc si la Shrina l'a quitté à ce moment là c'est pour ne dévoile pas très bien cette parasha est stouma ça veut dire que spirituellement ça comprend beaucoup de choses une parasha stouma et une parasha qui n'est pas stouma se définit par en général une séparation de neuf lettres vous verrez que en général quand on recommence une parasha il y a toujours l'espace de quoi écrire neuf lettres de cette façon là c'est une parasha qui démarre mais si c'est une parasha stouma surtout la parasha de Vahiri et bien elle est complètement stouma c'est à dire que elle s'est en plein milieu on dirait que c'est inversé c'est ça stouma c'est à dire elle est fermée cette parasha l'ama c'est ce qu'on va découvrir ensemble Yaakov a vu nous comme c'est marqué ici au lieu de cela voilà que Yaakov se mit à bénir chacun de ses enfants donc comme il a vu qu'il ne pouvait pas leur dévoiler la fin des temps de ce qui allait se passer alors il s'est mis à bénir chacun de ses enfants sans dire un seul mot sur la Géoula alors que comme il disait Rachim Shon quand il les a réunis c'était pour leur dévoiler la fin des temps pour leur dévoiler exactement comment ça va finir pour les soulager alors qu'il les avait convoqués donc pour cela seulement comme la Shrema s'était retiré comme on dit Enklita la parasha de Vahiri comme vous le savez est appelée stouma Rachid nous dit pourquoi pourquoi est-ce qu'elle est donc fermée et pas indépendante de la parasha de Shemot pour dire qu'en réalité se cache dans la parasha de Vahiri le complément de ce qui se passe dans la parasha de Shemot et effectivement c'est la parasha estouma elle se continue à la fin de Vahiri et on commence la parasha de Shemot pour dire qu'il s'est passé un espèce d'incident dans la parasha de Vahiri qui a un rapport avec Shemot qu'on va étudier tout à l'heure je vous ai dit c'est un peu ambigu il faut me suivre ok la renomérachie Yaakov bat les galotes et taquettes pourquoi parce qu'il a vu deux choses quel point commun y avait-il entre ces deux parasha Nolad Moshe Rabenu après la mort de Yaakov dans la parasha de Vahiri le tzadik meurt dans la parasha de Vahiri et Moshe Rabenu va naître dans la parasha de Shemot ainsi que l'esclavage du peuple d'Israël pour lequel il est marqué là-bas la deuxième raison pour laquelle il ne va pas dévoiler la fin des temps c'est qu'il va voir les souffrances des enfants d'Israël vous imaginez que vous devez dévoiler un secret et vous allez dire aux personnes que vous aimez voilà comment ça se passait vous allez morfler c'est pas une bonne nouvelle les deux raisons pour lesquelles il n'a pas pu leur dire c'est qu'il a vu que les descendants ne seraient pas dignes de recevoir la date de la Géoula et la deuxième chose nous dit Rachid le peuple d'Israël lui-même ne voyait plus la Géoula tellement il souffrait il ne voyait pas la lumière au bout du tunnel et quand Yaakov dans la parasha de Vahiri il a vu quelle souffrance nous allions endurer avant de rentrer dans la Géoula c'est-à-dire dans la libération alors il est évident qu'il a préféré se taire faisons une allusion d'ailleurs pour la fin des temps sur ce sujet de la fin des temps où Bémeth les souffrances dit la Gémara dans ma secrète Sota seront tellement compliquées tellement dures à supporter au point que quand on n'aura même pas le temps de s'essuyer les larmes qu'on aura encore une mauvaise nouvelle au point de ne pas se souvenir de la douleur qu'on venait d'entendre donc c'est un peu compliqué de dire comment va arriver la fin des temps et la Gémara pourtant va nous faire une liste qui aujourd'hui s'est complètement accomplie donc quand l'âme Israël aujourd'hui doit s'attendre chaque jour à la Géoula il y a un lien entre la parasha de Vayechi et la parasha de Shemot quel est ce lien particulier c'est que dans la parasha on l'a dit de Vayechi Yaakov décède dans la parasha de Shemot Moshe va naître quel point commun ont ces deux géants de la Torah et bien la Gémara vient nous apprendre entre autres dans Sota que Yaakov Avinu l'omet Yaakov ne meurt pas et que Moshe Rabenu ne meurt pas quel est le mot magique pour lequel nos rochamis vont dire deux spécifiquement qu'ils ne meurent pas c'est parce qu'ils étaient attachés au Emet et ça c'est le lien direct pour la Géoula de la fin des temps le monde sera tellement emprunt de mensonges comme ça dit la Gemara il y a 1800 ans en arrière à Emet yé Adair la vérité disparaîtra de ce monde que celui qui sera à la recherche de la vérité dans ce monde en retirant ses émotions en retirant ses idéologies mais en regardant l'objectivité de ce qui se passe seul lui pourra vivre la Géoula le mensonge ne te permettra pas de vivre la Géoula mais la vérité te permettra de la vivre où est-ce qu'on apprend ça ? du verset de Yaakov pourquoi est-ce qu'on dit de Yaakov Avinu dit le Zerashim Shun pourquoi est-ce qu'on dit de lui qu'il n'est pas mort parce qu'il y a marqué Vatitaine Emet la Yaakov Dieu a donné le Emet la vérité dans les mains de Yaakov et Moshé Rabenu quel pancomaïla Moshé Emet Vétorato Emet Moshé est Emet et sa Torah est Emet Emet veut dire vérité vous l'avez compris étant donné que les deux personnages se sont attachés de toute leur âme de tous leurs moyens de toute leur force à la dimension de vivre la vérité chercher la vérité comprendre la vérité analyser la vérité et non pas se laisser séduire par toutes sortes d'influences extérieures ou tout simplement de prise de tête ou comment on appelle ça quand tu rends des idées dans la tête de quelqu'un d'autre j'ai oublié comment on dit en français c'est pas grave eh bien cherche les choses vous allez le constater de façon absolument terrible même entre nous entrefeuges il suffit de dire à quelqu'un oh là là lui de toute façon c'est ce qu'il a dit sur toi juste comme ça quelques mots ah ouais c'est ça qu'il a dit bon je lui parle plus tu verras ce que je vais lui faire mais est-ce que t'es parti le voir est-ce que t'es parti vérifier est-ce que tu t'es renseigné on cherche pas à le émettre on se laisse totalement manipuler par une espèce de de réception due à nos émotions et aux transformations de ce qui nous est donné c'est de la désinformation et qu'est-ce qu'on va en faire étant donné qu'on n'est pas attaché au émettre on ne vit on peut pas vivre la guéoula pourquoi parce que nos sages nous disent que l'éclat éblouissant de la lumière de la guéoula c'est quand viendra ce fameux messie que tout le monde attend d'une certaine façon chacun avec sa foi qui va dévoiler la vérité et la vérité va faire mal parce que la vérité jetée dans un monde de mensonges c'est comme prendre un énorme rocher qu'on laisse tomber dans une énorme vase de boue vous imaginez vous imaginez un petit peu l'éclat horrible de ce qui va être éclaboussé c'est le cas de le dire mais l'achat Moshe et et Yacov avec nous rechercher le émettre dans ce monde complètement et c'est pour cela que des deux il est marqué une chose essentielle celui qui voudra vivre la Géoula dans ce monde vous voyez combien ça s'attache à nous en 2024 de l'ère vulgaire aujourd'hui qu'est-ce que Dieu attend de nous vit le émettre reconnais citator ça je demandais pardon arrête de te cacher des excuses toujours avec des prétextes cherche le émettre soit émettre ce qui va donner à Moshe paracha de la paracha d'Aïchi de Yacov qui ne meurt pas alors qu'on sait qu'il est mort il est marqué mort sur blanc comment ils l'ont embaumé où est-ce qu'il l'a emmené il a été enterré à Marain pourquoi tu dis qu'il n'est pas mort parce qu'on a une promesse de la Torah que celui qui aura vécu dans ce monde en cherchant que la vérité dans ses relations dans sa façon de parler dans sa façon d'étudier dans sa façon de poser bonnes questions tu as le droit de ne pas être d'accord mais tu poses des questions mais si la seule vérité qui existe c'est la tienne pour toi et que tu forces les autres à rentrer dans ta vérité tu ne cherches pas la vérité c'est pour ça que la vérité dans l'absolu viendra par la Géoula parce que la Géoula vient apporter le cadeau de la lumière de la vérité pourquoi on appelle ça la lumière ? parce que quand on est dans le mensonge c'est qu'on ne voit pas assez bien la vérité donc la Géoula est une lumière qui va nous montrer où était la vérité et c'est pour ça que les Hébreux dans cette paracha de Shemot où ils commencent dans l'esclavage et se finissent dans l'esclavage on verra que dans les paracha qui vont s'en suivre la neuvième plaie des Hébreux ce sera la plaie de l'obscurité et cette plaie de l'obscurité va cacher la vérité à l'histoire de tous ceux qui ne la cherchaient pas où 80% des Hébreux en Égypte vont périr pendant cette plaie pendant la plaie d'obscurité pourquoi ils ne seraient pas morts pendant la plaie des sauterelles la grêle avec le feu pourquoi ? parce que celui qui veut vivre dans la haine de son obscurité ne méritera pas de sortir de l'Égypte avec mon cher Abbénon il y a une tribu et j'aimerais partager quelque chose de profond avec vous je vous ai dit c'est une étude très profonde très riche très intéressante mais celui qui n'est pas initié à l'étude de la Torah pour ce genre d'études il risque peut-être un peu d'être perdu ou alors peut-être que je n'ai pas été moi-même à la hauteur d'expliquer clairement les choses je ne suis pas tout le temps parfait si ce n'est que rarement donc j'ai le droit à l'erreur pour cela j'aimerais vous emmener dans une étude vous prendre par la main comme ça pour ceux qui veulent étudier de la Torah un peu plus profonde rentrer dans le Sefer Yetzira vous savez que chaque mois est emprunt d'un mazal et d'une tribu il y a 12 tribus face à 12 mois d'accord ? et chaque mois correspond à une tribu par exemple le mois on va juste prendre les exemples de Yahr qui est celui des 12 tribus qui est relié à Yahr c'est la tribu de Zvouloun Sivan c'est Issachar celui qui étudie la Torah c'est le mois du don de la Torah vous l'avez compris le mois de Tammuz parce que c'est le mois de Tammuz qu'ils ont envoyé les explorateurs pour aller voir la terre d'Erette Israël où Fren le mois de Hav est relié à Shimon pourquoi Shimon le mois de Hav c'est le mois on avait fait du Lachonara Shimon qui veut dire celui qui écoute le Lachonara donc fais attention il s'est laissé arnaquer par les Ouidires sans vérifier mais là Fren le mois de Elul est relié à Gad par exemple Gad gedud parce que c'est le mois du renouvellement du Mazal Gad veut dire aussi Mazal et vous avez un mois qui est très spécial le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui qui est le mois de Tevet ce mois là selon le Zor Akadosh Parachat Shemot au début du Zor Akadosh le Rabbi Shimon Baruch nous dit que ce mois nous dit que ce mois est le mois le plus compliqué le plus obscurci de l'année juive et ce n'est pas pour rien qu'au niveau du temps c'est le mois où les nuits sont le plus longues de toute l'année juive le mois de Tevet les nuits sont très longues sur le moment on commence un peu à remonter un peu à remonter et qu'est-ce que le mois de Tevet il est relié à qui à quelle tribu à la tribu de Dan pourquoi ? parce que Dan a un rapport avec la catastrophe ces tribus là et le mois de Tevet à Sarabé Tevet justement le mois de Tevet est un mois qui est relié à l'obscurité et à la difficulté c'est un mois accusateur parce que ce mois n'est pas encore dans le mois il y a trois mois comme explique le Ben Israï qui appartiennent aux mains des forces du mal le mois de Tamouz le mois de Hav et le mois de Tevet ce sont trois mois catastrophiques pourquoi ? le mazal est très dur pour Israël pendant ces mois là le mois de Tabouz il y a eu le 17 Tamouz le mois de Hav le 9 du mois de Hav et le mois de Tevet à Sarabé Tevet les trois sont reliés à trois points l'expression de l'extinction de la lumière du Betamigdash là ils ont fait le Mahatsor le 10 du mois de Tevet le 17 du mois de Tabouz ils ont fait la brèche du Tamouz la brèche et le 9 ils ont brûlé le Betamigdash donc vous voyez que ces trois mois là sont reliés autour du même point pour lesquels nous jeûnons pendant ces trois mois le 10 du mois de Tevet le 17 Tamouz et le 9 du mois de Hav pourquoi est-ce qu'ils sont compliqués ? parce qu'ils sont encore dans les mains au niveau du mazal de Esav de Esaü la reine ces mois là demandent une grande réparation et c'est pour cela que Bémagbil c'est-à-dire en comparaison de cette période là nous avons la période des Chovavim c'est-à-dire la période du Tikkun de la Britmila qui est la raison pour laquelle notre monde est très souvent obscurci par un manque de mazal ça c'est ce qu'en scène le Sefer Yétira le Ben Yishra il y a bien d'autres et là quand on voit Dan qui est relié au mois de Tevet le mois dans lequel nous sommes il y a marqué que dans sa bénédiction bizarrement Yaakov a employé des mots qui sont très bizarres Yehidan Nahash Ale Derer donc Yehidan Dan sera un serpent sur le chemin le mot serpent il est il est représentant du mal pas du bien forcément le Nahash tu es une personne c'est un Nahash ça veut dire c'est une personne qui a une mauvaise bouche ou qui se comporte de façon suspicieuse dans sa façon d'être qui n'est pas droit qui ne recherche pas le Hémet et donc c'est pour ça que le serpent quand il se déplace il marche de cette façon là il n'est pas droit mais le Hém le mot Nahash c'est aussi les lettres du Gematria du mot Mashiach Messie c'est la même Gematria Bidjuk 358 Gematria Mashiach pour te dire que le Nahash représente le mensonge et que le Mashiach représente le Hémet la vérité le Hém vous regarderez que cette période là dans laquelle nous avons été le nom de Dieu ne va pas figurer dans la paracha de Vayeshev il n'y a pas Yudke Vavke Miketz il n'y a pas Yudke Vavke Vayigash il n'y a pas Yudke Vavke Vayri il n'y a pas Yudke Vavke sauf pour deux choses tout ce que faisait Yosef Hachem Matzliar Beyado là oui tout ce que faisait Yosef étant donné qu'il avait réparé la Brite il a dévoilé le Hémet en Égypte donc le nom de Dieu est apparu il a pu sauver les enfants d'Israël grâce au Hémet et le deuxième c'est quand c'est pour la paracha de Vayri puisqu'il y a marqué le nom de Dieu est marqué à ce moment là pourquoi ? parce qu'à un moment de sa vie Dan qui va mal se comporter comme tribu qui va être la plus petite des tribus la plus dénigrée des tribus va en faire faire Téchouva sur le point essentiel de notre existence en tant qu'hébreux d'être droit et de rechercher la vérité Yachar El Hotshot Yisrael la reine car la tribu de Dan était la plus problématique de toutes les tribus d'Israël et fit beaucoup d'idolâtrie c'est d'ailleurs cette tribu là qui en Égypte pratiquera le plus d'idolâtrie l'idolâtrie de Miha à un tel point écoutez bien un khidouche que vous ne savez peut-être pas que quand on est sorti du pays d'Égypte dans la paracha de Bechalar les seuls qui ont pris avec eux des statues dans leur poche d'idolâtrie c'est la tribu de Dan et c'est pour ça que les anges accusateurs devant la mer rouge ont dit ceux-là sont d'Avodazara ils font de l'idolâtrie mais eux aussi ils font de l'idolâtrie mais qui c'est eux aussi la tribu de Dan qui nous a foutu un balagan incommensurable pour la sortie d'Égypte pourquoi ? parce qu'ils avaient du mal à se détacher du monde de mensonges de l'idolâtrie de croire qu'une statue un singe ou un animal ou le soleil serait Dieu mais l'achéen il a retardé le peuple d'Israël et c'est pour cela que la nuit cette nuit-là Dan devra faire l'effort de jeter ses statues et malgré tout ils ne les jetteront pas ils les prendront avec eux dans le désert au sage de nous dire que c'est à cause de cela que la nuée de gloire ne va pas protéger la tribu de Dan quand ils seront 40 ans dans le désert à cause de ça seulement le jour où Yaakov a prié pour eux il est chouatera qui vit Hachem j'ai espéré en ton secours Hachem et bien on va voir que Baruch Hachem quand viendra le moment de faire les ustensiles du Bet Amikdash à part Bet Salel on y trouvera un nom important Voici que va se lever un homme extraordinaire qui lui va chercher la vérité seul celui qui recherche la vérité sera apte à construire et fabriquer les objets du Bet Amikdash quel rapport ? Et bien tout simplement parce que le mot Dan vient du mot la Doun qui veut dire Dan Yadin Amo le mois de Shvat de Tevet pardon c'est un mois où on doit travailler essentiellement notre Midat Adin pour la rendre douce c'est-à-dire nous juger du bon côté entre nous c'est le mois de la Ardoute par excellence et non pas se séparer des autres dans le monde du mensonge dans lequel on vit à ne pas avoir d'empathie pour les uns et pour les autres Ainsi commence le livre de Shemot et fini donc il commence par l'esclavage des hébreux et il finit avec la première Géoula qui mettra fin dans cette même paracha de Shemot de l'esclavage du pays d'Egypte pourquoi ? tout simplement parce que Dan Yadin Amo comme il le dit ici je vous relis Ainsi le livre de Shemot qui commence et finit avec l'esclavage des hébreux vient donner une réponse à la première Géoula non dévoilée par Yaakov Yaakov devait leur dévoiler la Géoula quand est-ce qu'elle aurait lieu ? 210 ans plus tard c'est combien même on descendrait aussi bas que la tribu de Dan qui faisait la Baudazara on peut arriver à remonter Dan Yadin Amo ce qui fait que cette situation du mois de Tevet pour laquelle nous allons lire cette paracha de Shemot vient nous apprendre que quoi que tu aies fait dans ta vie tu n'auras pas été pire que la tribu de Dan et tu peux monter plus haut que tout le monde d'Afka pendant cette période parce que Akadosh Baruch Hu a donné le libérateur dans la période la plus noire de l'histoire d'Israël Shimshon Aghibor Shimshon Samson qui vient de la tribu de Dan qui a sauvé son peuple relevé son peuple de toute cette situation terrible dans laquelle nous étions mais dans quelles conditions quand il ne se laisse pas aveugler par le mensonge et c'est pour ça que Shimshon dont on parle dans le 13ème chapitre de Shovetim va voir ses yeux qui vont être arrachés pourquoi parce qu'il va dire une phrase quand il va voir Lila Dalila il va dire elle m'a plu à mes yeux il s'est laissé aveugler par un mensonge et étant donné qu'il s'est laissé aveugler par un mensonge au stage de nous dire qu'il en a perdu ses yeux tout comme Yaakov dans la parasha d'Echi va devenir aveugle tout comme dans la parasha de Shemot il y a marqué que leurs yeux se sont ternis qu'ils ne voyaient plus rien tellement ils souffraient on voit que toute personne qui vit dans le mensonge est une personne qui a perdu tout simplement la vue et c'est ça qui empêche la Géoula de venir au monde et c'est ça le but d'Israël en tant que nation juive nous devons pas venir nous expliquer nous justifier mais nous avons le devoir de montrer fait par fait image par image la vérité et après que les autres jugent s'ils cherchent la vérité ils la verront s'ils ne la trouvent pas alors il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir voilà un message du Zerah Shimshon très puissant faudrait revenir sur ce cours au moins deux fois pour bien le comprendre j'avoue qu'il était un petit peu difficile à suivre mais il est extraordinaire quand on l'a compris je vous le dis il est extraordinaire c'est avec joie que j'ai pu vous le partager parce que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en 2024 de la rue de guerre on est exactement exactement dans cette situation actuelle je vois les insultes qui figurent les doigts d'honneur ainsi de suite c'est pas important sachez une chose c'est toujours normal quand il y a du miel il y a toujours des mouches qui viennent butiner c'est tout à fait normal au contraire ça aurait été anormal que je puisse faire un cours sans qu'on m'insulte ou qu'on me fasse des problèmes parce que les gens ont du mal avec la vérité et quand on la dévoile et bien malheureusement des fois ça peut nous coûter cher J'aime le rahim al-enou j'ai encore un chiot à faire tout de suite après beaucoup moins compliqué mais très riche pour ceux qui veulent l'entendre en tout cas Coltouve et à tout à l'heure et à tout à l'heure C'est parti